Good morning, allay, dan, les sujets aujourd'hui, les lunichmat fortunes mazal, bat, louisa et richard, un même fortuit de mazal, et si vous souhaitez aussi, vous êtes une prochaine étude, michel, contactez à 5 minutes éternelles. Nous étudions la sèche de Megillah, peregveith michelin, la fakuret, la Megillah, l'emmafréa, l'oïaça, kraa alpe, kraa targum, betkhol, la chanlo yata, aval krenota, la loa zot, bella az, ve aloez, shechama, achurit, yata. On revient sur le sujet de la Megillah, de Purim, et concrètement avec la lecture de la Megillah, la manière de lire la Megillah. A corretta Megillah l'emmafréa, celui qui va lire la Megillah l'emmafréa. L'emmafréa, ça veut dire rétroactivement. Là, dans le sens, ça veut dire qu'il va la lire à l'envers. Ça, il va y avoir des psoulkim alef bet gimel dalet he, au lieu de la lire dans le bon ordre, il va la lire he dalet gimel bet alef. Premièrement, mais même plus simplement. Au lieu de lire alef bet gimel dalet he, il va dire alef bet dalet gimel he, il est en verset de psoukim. Et bien la Misha me dit lo yata, il ne s'équite pas de sa mitzvah. D'accord ? C'est le début de psoukim, de la Megillah, il y a même alef karim vena asim. Autant que tu fais les mitzvot de les jours de Purim, avec le 13, le Tani Tester, le 14, le 15, chacun son truc. Chacun ça, et tu ne lis jamais en enversant l'ordre. Et bien en même titre aussi, la Megillah, tu dois les dire de la même manière. C'est le début là-bas du psouk. Donc concrètement, il faut savoir que c'est une alaha très fréquente, figurez-vous, quand, c'est très simple, celui qui a mal écouté, qui n'a pas entendu le Jalertibourg qui a dit un psouk. Imaginez, il arrive à un moment, il entraîne la Megillah, il y a un psouk qui a eu du bruit, il a manqué le psouk. Quand on lit, quand on manque un psouk, on peut le lire à partir de la Megillah elle-même, d'une Megillah imprimée, c'est pas la peine de le lire, c'est bien d'ailleurs, c'est de la Megillah d'un claf. Mais pour compléter un psouk au milieu de la Megillah, on peut le faire même, même, même alpé, même par cœur, même en lisant la partie d'un livre qui n'est pas cachère, qui n'est pas une Megillah. On verra ça plus tôt dans la prochaine machine, on touchera un petit mot dessus. En tout cas, il s'avère que maintenant il faut, donc on a poussé la possibilité de rattraper le psouk qu'on a manqué du Jalertibourg. Le problème c'est qu'il faut faire attention à lire dans l'ordre, ça veut dire que si le Jalertibourg, il a déjà avancé un psouk, imaginez, il y a des Jalertibourg qui lissent très vite. Et que vous voulez rattraper, vous avez un petit moment de pause où d'un coup il s'arrêtait de lire, ou bien c'est un psouk, vous avez envie de compléter le psouk, vous ne pouvez pas compléter le psouk, il faut dire compléter le psouk, et le rattraper jusqu'à là où il est, là où il est. D'accord ? J'exprime plus que tout le monde. Vous avez lu Alès, Bête, Guimel, et le psouk d'Alet, il y a eu du bruit. Maintenant, le Jalertibourg, il a commencé, il a continué, il arrive au psouk, crête, une petite pause. Vous dites, allez, je vais vite compléter le psouk que j'ai manqué, comme ça je rattrape la Meghina, sinon elle n'est pas validée la Meghina. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Vous allez lire le psouk d'Alet, que vous avez manqué. Ben non, ça ne marche pas, il faut lire Dalet, E, Vav, Zahin, et commencez le Khet en même temps que lui. D'accord ? Parce que sinon vous allez avoir, vous allez lire dans le désordre, il faut lire tous les psoukifs dans l'ordre. D'accord ? Ensuite, Kraa Alpe, s'il a lu par cœur, ah non, c'est pas le prochain but, c'est dans cette mission, là. Kraa Alpe, s'il a lu par cœur. Kraa Targoum, où il l'a lu en traduction, Bechol Alashon, dans toutes les langues, Lo Yatsa. Bon, il y a deux sujets, on va d'abord s'occuper du Kraa Alpe, s'il a lu par cœur, il ne s'inquiète pas, ça veut dire que quoi ? Il connaît la Meghina par cœur, il ne prend pas de livre, il se met à la dire par cœur, on va y bémarer, Roche, 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 et comme ça elle est toussé la Meghina, et bien il ne s'inquiète pas. Par contre, c'est que quand c'est le rove de la Meghina, premièrement, et deuxièmement, ou bien, même si c'est pas le rove, la majorité de la Meghina, ou même si c'est pas la majorité de la Meghina, c'est le début de la Meghina ou la fin de la Meghina. Là il ne s'inquiète pas. Mais si au milieu de la Meghina, il lui manque quelques soutiens, ou bien même imaginez, j'allais savoir qu'il y avait une Meghina écrite, mais en plein milieu il a toute une colonne qui lui manque. et l'écriture s'est effacée, il pourra la lire dans l'Amigila, il peut la lire par cœur aussi. Ça, si c'est au milieu de l'Amigila, c'est pas la majorité de l'Amigila. Je continue ensuite avec l'histoire de la traduction. S'il a lu en traduction, il ne s'acquitte pas. On va d'abord tout lire l'Amigila, tous les cas de l'Amigila, parce qu'il y a une traduction, vous allez voir tout de suite, et après on va expliquer, on va rapporter la solution. « Créa targoum, il a lu la traduction. » « Bechol la chôme dans toutes les langues. » Il a lu en français, en anglais, en allemand, en russe, en ce que vous voulez. Eh bien, l'Oyata, il ne s'acquitte pas. Par contre, « Abal korinota lalouazot be l'ahaz » On pourra la lire pour ceux qui parlent le « l'ahaz ». L'ahaz, c'est une langue étrangère. Donc ceux qui parlent en langue étrangère, ils pourront la lire avec leur langue initiale. Quand j'étais petit, on disait toujours « l'ahaz », c'est « l'achon avodazara ». La langue d'éguime. Ou « l'achon amzara » plutôt. Ça, je l'ai vu récemment, je ne sais plus où. Amzara, un peuple étranger. En tout cas, si on est un l'oéz, on est un l'oéz, on est quelqu'un qui parle une autre langue, en l'occurrence pour nous les français, eh bien, on pourrait la lire en français pour les français. Par contre, l'oéz, c'est « chama achourite » et un l'oéz, quelqu'un qui parle une langue étrangère uniquement, et pas le l'achon amodèche, mais qui va l'écouter en achourite, en hébreu, avec la langue hébreu initiale qui s'appelle achourite, eh bien, il y a de ça, il s'acquitte. On va faire un petit peu de rendu. On a vu d'abord, tout d'abord, qu'il y a écrit que si on l'a lu en traduction, on ne s'acquitte pas, quelle que soit la langue. C'est pas exact. Parce qu'on avait vu que sur le grec antique, il y a une archlogate sur ça. C'était dans le Mishnayot, à cause de ça qu'on est rentré dans les Enben, si vous vous rappelez. Maintenant, on peut la lire en théorie, juste sur l'achon amodèche. Je récapitule à la fois, et après on va la faire entrer dans le texte. Il y a d'abord, premièrement, il y a la meilleure des langues de l'union, celle de l'achon amodèche, la langue xanthe, l'hébreu antique, pas l'hébreu moderne. D'accord ? L'achon hébreu antique, la langue de la Torah, quoi, qui est écrite en hébreu. Ça, avec ça, on s'acquitte, tout le monde s'acquitte, même si on ne comprend rien. Même si on n'a aucune notion d'hébreu, on va à la synagogue pour écouter la Megillah sans comprendre le Birlal, c'est quoi cette langue-là qu'il est en train de parler, mais on s'acquitte avec ça. C'est la mitzvah parfaite. De même, on avait vu dans la Mishnah, dans le Mishnah de plus haut, d'Enben, on avait vu qu'on pouvait même lire au Célami Gillah en grec, mais en grec antique, comme ça qu'elle soit écrite en grec antique. Et même si on ne comprend pas le grec. Maintenant, ça, c'est plus actuel, parce que de toute façon, on a perdu le grec antique, comme nous le rapporte les apénois à la fin de la Mishnah. On a maintenant la possibilité de la lire aussi en toutes les langues, à condition que ce soit, comme on en avait expliqué, deux choses. Que ce soit une vraie traduction, et que la Megillah soit écrite dans la langue. Soit on va prendre un parchemin, on va l'écrire avec du dio, et mais on va écrire, au lieu d'écrire, et ce fut à l'époque d'Arfajverosh, ou Asuirus, je ne sais même pas comment il va falloir l'appeler, mais à considérer que ce soit une traduction parfaite. Or, c'est très difficile à faire, parce que, essayez de faire une traduction, si vous restez mot à mot, ça perd le sens, si vous donnez le sens, ça perd la traduction initiale. En tout cas, si vous avez réussi à trouver les mots parfaits pour traduire exactement la Megillah et l'écrire en français, alors dans ce cas-là, les français pourront s'acquitter avec elle, mais l'anglais ne pourra pas s'acquitter avec ça, parce que ça ne quitte pas. Même si ton américain, il comprend plus ou moins l'anglais et le français, dans le cas de tout, c'est que s'il y parle, et voilà. D'accord, on a conscience de nouveau qu'elle soit écrite dans la langue. Alors maintenant, on va reprendre tout ça dans les mots. Kralp, c'est la lue par cœur, bon, ça on a expliqué. Kralp, la traduction, ou bien Becholachot, dans toutes les langues possibles, Loyata, à l'exception de l'hébreu et du grec, quelqu'un ne s'acquitte pas, on parle que c'est une personne qui ne sait pas parler cette langue. Par contre, Aval, Korinota, la lolaaz, la lolaazot, belaaz, on pourra la lire pour les gens qui parlent une langue étrangère, on pourra la lire dans cette langue étrangère, si c'est leur langue. Et, vers l'Oez, c'est jamais Ashourith, il y a ça, et l'Oez, quelqu'un qui parle une langue étrangère et pas l'hébreu, et qui va l'écouter en langue Ashourith, en hébreu moderne, en hébreu antique, qui s'appelle Ashourith avec les belles formes des lettres, et qui a été écrite avec ces formes de lettres, mais dans ce cas-là, on s'acquitte même si on ne comprend pas la langue. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Asla hachol tu, c'est là.